Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réinitialiser un site WordPress sur Rostinger. Alors bien sûr, le fait de réinitialiser un site WordPress, automatiquement, ça va écraser les anciennes bases de données, écraser les anciens éléments que vous aviez. Vous avez un nouveau site WordPress, vous avez votre site Internet avec une nouvelle base de données. Donc, s'il y a certains éléments que vous voulez sauvegarder de votre ancienne version, n'oubliez surtout pas de les exporter. Et ensuite, lorsque la nouvelle version sera installée, vous pourrez les importer. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai déjà fait un tutoriel à ce sujet, il apparaît ici en haut. Donc, n'hésitez pas à le visiter pour sauvegarder, par exemple, les articles déjà écrits, par exemple, sauver les photos qui sont déjà placées. Voilà, vous les sauvegardez et vous pourrez ensuite les réinstaller une fois que vous aurez fini de réinitialiser le site WordPress. Alors, pourquoi réinitialiser un site WordPress ? Tout simplement, peut-être parce que vous avez des problèmes techniques ou bien parce que vous changez de thème ou bien encore parce que vous voulez supprimer des éléments dans la base de données, voilà, ou parce que vous avez fait des essais, que ça ne vous convient pas et que vous voulez tout recommencer à zéro. Ceci étant expliqué, on ne perd pas de temps et on va aller directement sur mon écran et sur ma page Hostinger pour voir effectivement comment faire. Vous allez voir, c'est très rapide, c'est très simple. Alors, on commence par faire un petit tour sur mon site TopTutoWeb. Vous voyez, il y a OcéanW d'Installer, il y a Elementor, il y a Dépicteur. Si je vais sur le site, on a plusieurs, on l'a fait dans le dernier tuto où j'ai placé plusieurs blogs sur le seul site WordPress. Donc, vous voyez, tout ça, on va éliminer, on va virer. Pour ce faire, on va aller sur Onsinger et je vous montrerai ensuite ce qu'est devenu le site une fois qu'il aura été écrasé. Alors, me voilà sur mon compte Hostinger. Je vous ai déjà fait des tutos sur Hostinger parce que pour moi, c'est vraiment le meilleur hébergement. Il y a le lien en bas, c'est un lien affilié. Donc, rassurez-vous, ça ne vous coûtera rien. Mais moi, je toucherai une commission si jamais vous vous inscrivez sur Hostinger, ce que je vous recommande si vous créez un site Internet. Et je vous mets le lien, de toute façon, ici en haut qui apparaît si vous voulez en savoir plus sur Hostinger. Donc là, je suis sur mon compte Hostinger. Voilà, WordPrestateur Hosting. Et j'ai cinq sites Internet pour l'instant sur cet hébergement, sachant que je pourrais en mettre jusqu'à 100. Alors, je clique sur Gérer ici. Et là, ici, en haut à gauche, j'ai tous mes sites Internet. Donc, si vous en avez un seul, il y aura un seul d'affiché. Moi, j'en ai plusieurs. Donc, je clique ici et je vais aller sur Top Tutos Web. Je suis sur Top Tutos Web. Ici, regardez, vérifiez bien. Donc, Top Tutos Web se trouve bien ici. Et ici, j'ai un tableau de bord. Dans le tableau de bord, j'ai site Web. J'ai un onglet qui s'appelle Sip Web. Je clique dessus. Et regardez, dans le Sip Web, il y a installateur automatique. Vous ajoutez un Sip Web, migrez un Sip Web. Il y a plusieurs possibilités. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'installateur automatique. Je clique dessus. Une nouvelle page s'affiche. Et là, il me montre. Voilà, j'ai mon site WordPress. HTTPS TopTutorWeb.com. Et ce que je vais faire, je clique. Et je clique sur supprimer. Alors, il me propose de supprimer l'application. Supprimer les fichiers d'installation. Supprimer les bases de données. Oui, je supprime tout. Je clique sur supprimer. Voilà, il est supprimé. Je n'ai plus rien. J'ai toujours mon nom de domaine qui existe, TopTutorWeb. Mais si on clique dessus, on n'arrive à rien du tout. Alors, maintenant, je vais réinstaller WordPress. Pour ceci, je clique sur WordPress ici. Je clique sur sélectionner. Alors, il me demande de remplir des informations. Donc, je donne un titre au site Web, TopTutorWeb. Il me demande l'email de l'administrateur. Donc, moi, je mets mon email où il peut me contacter éventuellement ou m'envoyer des informations ou confirmer un paiement, confirmer une mise à jour. J'ai besoin d'un nom d'administrateur pour me connecter lorsque je vais relancer WordPress. J'ai également besoin d'un mot de passe. Donc, voilà, je crée un nom d'administrateur et un mot de passe. Ici, en bas, j'ai l'option avancer. Je clique dessus. Alors, dans avancer, le chemin d'installation, c'est HTTPS. Très important. Le HTTP n'existe plus. Ou alors, vous serez très mal référencé. Donc, HTTPS.TopTutorWeb.com. Et puis, je n'entre pas de catégorie. Ça va rester TopTutorWeb.com. Choisir une base de données. Donc, créer une base de données. Et on donne un mot de passe pour cette base de données. Une fois toutes les informations remplies, on clique sur Suivant. Alors, il va installer WordPress sur TopTutorWeb.com. Il me dit, voilà, la version de l'application recommandée, la 6.2, c'est la dernière. Oui, je vais placer la 6.2. Il me demande en quelle langue je veux que le WordPress s'affiche. Je vais mettre en français. Il me dit qu'il faut 55 mégas de disques disponibles. La version du PHP, je n'y touche pas. C'est très bien. L'actuel est à 7.4. C'est très bien. Alors, choisir le calendrier de mise à jour. Désactiver les mises à jour automatiques de l'application. Ou mise à jour seulement vers une version antérieure. Par défaut, c'est recommandé. Vous laissez ça. Vous cliquez sur Installer. Forcer le HTTPS, c'est bien. Mode maintenant, je n'y touche pas. Little Speed, recommandé. Oui, laissez-le. Ça va permettre de booster, d'accélérer votre site internet. Objet cache, je n'y touche pas parce qu'il faut payer un supplément. Vider le cache. Voilà. Je laisse tout par défaut. C'est très bien. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Le SSL est certifié. Est activé. Je l'avais déjà fait lors de la première création de Top Tutor Web. Voilà. On n'a pas besoin de faire plus. Ça a été mis. Voilà. On peut cliquer ici sur Mettre à jour les informations. On est sûr que tout est en ordre. Et maintenant, je peux aller sur mon site Top Tutor Web. Voilà. Donc, j'ai rentré toptutorweb.com slash wp-admin. Il me demande mon identifiant ou mon adresse e-mail et mon mot de passe. Donc, je rentre tout ça. Je clique sur Se souvenir de moi et je clique sur Se connecter. Et voilà. J'arrive sur mon nouveau site. Enfin, sur mon site Top Tutor Web. Mais avec, regardez, il n'y a rien. Il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus Elementor. Il n'y a plus le thème que j'avais précédemment. Tout a été remis à zéro. Et puis, voilà. Vous pouvez redémarrer. Et si vous avez importé de votre ancien site, vous avez sauvegardé des articles ou des images, vous allez tout simplement dans Outils. Vous cliquez sur Importer. Et comme j'ai expliqué dans mon dernier tutoriel sur l'import, export et la sauvegarde, vous cliquez sur WordPress installé maintenant. Lancez l'outil d'importation. Et il vous suffit d'aller chercher les fichiers que vous aurez sauvegardés. Et tout va être importé sur la nouvelle version de votre site Internet. Voilà. C'est aussi simple que ça de réinitialiser un site WordPress sur Hostinger. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. D'ici là, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada